C'est parfait, donc on va rentrer, disons, dans le cœur de la discussion. Donc, premièrement, ce que j'aimerais savoir, c'est au niveau des différents impacts, l'impact humain, en fait, comment vous le décrivez? On va commencer justement par la BBC. Bien, sur un projet de quatre ans, quatre phases, on a conduit au moins six ateliers majeurs. Ce qui me surprend le plus de notre gestion de changement, c'est qu'elle nous a permis de rejoindre, de répondre au parcours personnel de chaque employé. On a déployé un haut degré de personnalisation. On a répondu aux besoins de plus de 1000 employés. Et vous savez, comme les employés, ils ont un fort sentiment d'appartenance à leur poste de travail, à leur petit de belle, puis à tous les détails qui font partie de leur quotidien. Puis nous, notre gestion de changement, on a pris ces éléments-là en compte, on s'est ajusté, puis on a vraiment fait en sorte que l'humain soit au centre de toutes nos décisions. Alors, je pense que c'était ça l'impact humain que j'ai retiré. Comment impliquer 1100 employés? En communiquant souvent, de façon pertinente aussi, en faisant… nous, on a décidé de faire des ateliers, puis d'inviter tous les employés qui étaient concernés. Par exemple, si un atelier, c'était pour annoncer le projet, parler de l'architecture, parler de ce qui s'en venait, bien là, c'est l'ensemble des employés, des quatre sites qui étaient invités, puis ils pouvaient s'inscrire. Puis ils recevaient, finalement, la même présentation. Un autre atelier, ça pouvait être pour parler d'une portion du projet, comme notre chaussée, qui va être notre centre de réception pour les clients, puis les visiteurs. On est allé de cette façon-là, avec des ateliers qui étaient guérés, qui étaient focussés pour ce qui s'en venait. Par exemple, l'atelier numéro 3, c'était pour préparer les employés qui étaient pour déménager sur mes deux premiers étages. Les étages 1 et 2. Là, c'était vraiment centré sur tous ceux qui déménageaient, soit dans les nouveaux locaux, ou qui étaient relocalisés temporairement, dans le but de revenir dans la vague numéro 2. Alors, c'est comme ça qu'on a réussi à mobiliser, puis à informer nos employés. À l'aide d'ateliers, qui étaient toujours très créatifs, toujours très, on voulait, on voulait stir, faire ressortir un peu. Toujours un élément de surprise, toujours un élément créatif, toujours une nouveauté à chaque fois pour intéresser les employés, qui se demandaient toujours, bien, qu'est-ce que l'équipe va nous avoir préparé la prochaine fois? Puis, je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à… Donc, je comprends que vous avez mis un effort pour maintenir un certain momentum. Oui, absolument. Vous avez impliqué les employés, fait des ateliers. Oui. Donc, la flamme en partait de toute cette initiative-là, vous l'avez peut-être vu. Oui, bien, sur un projet qui est multifase, sur quatre ans comme ça, tu ne peux pas te contenter de faire juste un lancement ou une communication au début, puis assumer que tout va bien aller, puis que ça va bien se dérouler par la suite. Je pense que le momentum, le mot est bien choisi. C'est important de bien lancer, mais c'est important de maintenir cette flamme-là, puis de s'ajuster, puis d'anticiper aussi les craintes, les peurs des employés, puis d'y répondre avant même que ça devienne des… Donc, il y a une connaissance de l'entreprise qui est très importante. On ne peut pas appliquer une méthode générique, une recette toute faite, c'est très personnalisé aux employés. Oui. Et, Darby, de ton côté, l'impact humain, comportemental, culturel? C'est majeur. On a fait un virage à 180 degrés. Donc, plutôt que d'être centré sur la satisfaction des individus, on a commencé à récolter les besoins de l'entreprise. Puis nous, on était dans une approche bottom-up, et c'est-à-dire que, dans le fond, toute notre transformation a débuté dans le service aux immeubles, et on s'est formé avec une équipe multifonctionnelle, avec les gens de technologie d'information, des gens de change, des gens de communication, de finance, et on s'est bâti une équipe multifonctionnelle pour faire, en fait, un premier projet pilote. Ça a été ça, le début. Nous, en parallèle, on a fait un projet pilote où on voulait tester notre concept de « activity-based working », qui est un environnement lumineux, non assigné, diversifié, dans lequel les gens, essentiellement, sont mobiles et choisissent le poste de travail ou le type d'environnement pour lequel, qui correspond le mieux à leur tâche. Et les gens peuvent travailler à différents endroits, soit dans une même journée ou dans une même semaine. Et pour définir ce concept-là, on l'a testé à travers un projet pilote. Et en parallèle, nous, on a fait ce qu'on appelle un plan directeur immobilier. Et c'est là qu'on s'est donné une vision, une vue d'ensemble. Et dans cet effort-là, on a fait des interviews avec des leaders, des employés, pour aller vraiment récolter le feedback, le pouls, comment ça se passe au niveau des employés, au niveau des leaders. Et ça nous a aidé à camper les bases, finalement, qui étaient la fondation de notre vision. Donc, nous aussi, on a… nous, ça a été… quand je dis « bottom-up », ce que je veux dire, c'est que ça a commencé par un projet pilote. Et nous, dans ce projet pilote-là, on a pris la décision d'étirer l'élastique au maximum. Donc, à chaque fois qu'on avait le choix entre une option plus conservatrice ou plus osée, on allait du côté où on fonçait. Et à la fin, on se disait tout le temps « au pire, on pourra reculer de… » On aimait le risque. On aime le risque, absolument. Et on est très fiers. Par exemple, un exemple qui me vient en tête, c'est qu'à un certain moment, on s'est demandé « qu'est-ce qu'on fait des téléphones? » Donc, il y avait deux options. Soit qu'on avait un téléphone fixe ou un téléphone sur le laptop. Donc, il faudrait disparaître les téléphones. Bien, nous, on a dit pour notre projet pilote, on essaie de faire disparaître les téléphones. Et c'est devenu le standard. Donc, on a enlevé les téléphones fixes. Donc, toutes sortes de choses comme ça où on a vraiment testé notre concept. Et quand je dis « bottom-up », aussi, c'est qu'on est allé de façon progressive. On n'a pas déménagé. Donc, nous aussi, on était dans le jeu de la chaise musicale des espaces temporaires. Et la conséquence, c'est qu'on a pu itérer notre recette. Et là, on en est, nous, au sixième déploiement de notre… sixième vague de notre programme qu'on appelle « Agora ». Et cette sixième vague-là est une version améliorée. À chaque fois, on a des apprentissages de nos… des leçons apprises de nos expériences précédentes qu'on peut intégrer dans nos espaces, qui fait qu'on devient avec une recette qui est tout le temps meilleure. Donc, vous êtes très créatif. Je vois, au niveau des noms, on parle de « Agora », qui est un peu comme une poule immense, une interaction pour BDC. Donc, on ressent toute la dynamique de collaboration. Donc, on parle aussi à travers ça d'innovation d'entreprise. Donc, c'est félicitations, premièrement, pour ces initiatives-là que vous avez menées, qui portent fris aujourd'hui. Puis, j'aimerais ça qu'on parle aussi de l'expérience employée à travers ça. Comment vous décririez un peu l'impact humain sous cette expertise-là, je veux dire? Comment qu'ils vivent ça un peu, la journée pour un employé qui rentre dans les bureaux de BDC et de CAE? Bien, pour nous, aujourd'hui, un employé, son parcours, c'est que finalement, il y a des options. L'employé a des choix. Donc, quand on embauche, auparavant, lorsqu'un gestionnaire embauchait un employé, le processus était le suivant. On fait une réquisition, on passe des candidats à notre revue, on choisit notre perle rare, on la fait signer. Et ensuite, quand on sait qu'il commence le lundi matin, on se met à chercher où est-ce qu'on va l'asseoir, on appelle Jean-Guy, on appelle Mireille. Mireille est en vacances, on peut l'asseoir dans le bureau de Mireille, puis on se met à déménager tout le monde. Et là, on appelle les services aux immeubles, il nous faut des bureaux, il faut modifier ça, change la salle de conférence en bureau, etc. Et là, on est dans un cube rubique, OK, insolvable, réactif, dans lequel l'expérience employée devient finalement, si tu as une chaise, tu es chanceux, et c'est quasiment ça. Donc, nous, aujourd'hui, ce n'est pas ça. On t'assigne maintenant un casier dans lequel tu peux barrer tes effets personnels, et finalement, tu as des choix. Tu prends ton laptop, qui est ton travail principal, et tu peux t'asseoir dans l'endroit où tu as besoin. Tu as besoin d'être à côté de Martin pour te faire coacher sur une facette de ton travail, bien, assis-toi à côté de lui. Tu as besoin d'un endroit pour te concentrer, va dans un bureau fermé. Tu as besoin d'un endroit pour collaborer, va dans un espace ouvert, etc. Donc, l'employé a des options. Et au niveau du management, l'expérience employée, avec son gestionnaire, est-ce que le gestionnaire est à proximité? Si j'ai une question, je peux aller la poser à mon gestionnaire, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Oui, on est encore dans un mode 1 pour 1. On est tranquillement en train d'implanter du C-Sharing. On a conçu un espace qui est de modèle activity-based, comme celui de CAE. Par contre, on est rentré dans l'espace en mode 1 pour 1 avec les employés qui sont assignés. Mais on est encore par groupe. Il faut comprendre qu'on a, sur les 6 étages où est-ce qu'on a des bureaux, on a 27 groupes différents. Alors, il y a plusieurs groupes. Les groupes sont encore regroupés. On n'a pas nécessairement free addressing où est-ce que les gens peuvent aller n'importe où. Puis oui, effectivement, d'avoir les leaders, d'enlever les barrières physiques, de faire tomber des murs, d'enlever une quantité phénoménale de bureaux fermés qu'on avait avant dans l'ancien modèle par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. La différence est majeure. Puis oui, nos leaders sont toujours en plein centre de leurs équipes. Puis dans l'espace ouvert, ça leur permet de collaborer à un meilleur niveau. Donc, ça stimule l'émergence de nouvelles idées par ces échanges-là, cette collaboration-là. Puis on enlève tous les silos hiérarchiques comme interdépartemental. Oui, il y a des quartiers qui se forment naturellement. Mais il y a la possibilité, admettons que j'ai une certaine initiative, un projet sur une certaine période de temps. Bien là, je peux aller m'installer avec un autre groupe aussi. J'ai la possibilité techniquement de le faire. Excellent. On a parlé de l'expérience employé pour les employés qui sont présentement chez BDC et CAE. Qu'est-ce qu'il y en a pour l'œil extérieur, donc les nouveaux employés qui pourraient attirer justement de travailler parce qu'ils voient les nouveaux espaces sur LinkedIn ou peu importe. Comment vous décririez cette expérience-là? Chez nous, c'est fondamental. Les employés apprécient beaucoup l'espace. Et ce n'est pas seulement la jeune génération, mais entre autres la jeune génération, mais aussi les gens d'autres générations aussi apprécient les options que ça leur donne. Et pour nous, le recrutement maintenant se fait de façon dans les espaces. On veut que les gens voient les espaces. On a fait, si vous regardez nos rapports annuels dans les deux dernières années, à peu près toutes les photos qui ont été faites à Montréal ont été volontairement faites dans les nouveaux espaces. Il faut comprendre que nous, j'ai parlé un peu qu'on voulait harmoniser le branding des bâtiments. Il y a eu aussi une chose très importante qui s'est passée dans notre journey, c'est que l'entreprise a démarré un changement de culture. Et on s'est articulé avec de nouvelles valeurs, autour de nouvelles valeurs. Et ces valeurs-là, il y avait une des valeurs qui était un CAE, c'est-à-dire le fait de se regrouper ensemble. Il y en avait une, c'est le pouvoir d'agir, donc le fait d'avoir des options pour les employés de faire des choix. Donc, pour nous, le projet des transformations des espaces de travail, c'est vraiment arrimé avec la transformation de culture. Et moi, je dis souvent, l'environnement de travail, c'est la matérialisation de notre culture. Donc, si on a beaucoup de murs, beaucoup de barrières, c'est probablement des choses qui empêchent justement les libres messages de passer. Les gens mélangent souvent l'air ouverte et l'activity-based working. Dans notre cas, ce n'est pas 100 % ouvert. Il y a encore plusieurs endroits fermés, mais toutefois, ces endroits fermés-là ne sont plus associés à un directeur ou à un vice-président. Ils sont ouverts à tous. Parce qu'on le sait, les gens de tout niveau hiérarchique ont parfois besoin d'un peu de confidentialité aussi. Évidemment, à des niveaux différents, mais c'est important pour nous d'offrir des options à toutes les strates d'employés dans notre entreprise. Donc, les gens, plusieurs possibilités. Oui. Bien, pour répondre à ta question, c'est clair chez nous qu'on sert de nos espaces pour attirer les nouveaux talents. On est dans une guerre de talents comme tout le monde dans le marché. Tout le monde dans le marché, BDC a un brand qui est fort, qui est de plus en plus reconnu dans le marché. Puis, il y a une petite anecdote. On a conçu l'espace. On a six étages et demi, notre centre de réception où est-ce que les clients, les visiteurs, les employés vont arriver. C'est au rez-de-chaussée. À partir du rez-de-chaussée, tu peux prendre un escalier interne. Puis, tu rentres directement jusqu'au sixième sans jamais aller dans l'espace public. Tu es toujours chez la BDC. Puis, la salle d'entrevue, la seule salle de conférence ou d'entrevue qui a été dédiée, c'est celle des RH. Puis, on l'a positionnée de façon stratégique, justement pour qu'il y ait une espèce de cheminement. J'ai parlé à mes gens de HR pour leur dire, regardez, quand vous allez avoir des employés qui s'en viennent passer une entrevue, voici la façon qu'on aimerait que vous les accueilliez dans notre espace et d'aller les chercher au rez-de-chaussée. Vous les montez avec l'escalier, ils vont arriver au premier étage. Tout de suite après, il y a un autre escalier qui nous amène au niveau du bistrot, qui est un « perk » qu'on offre à nos employés. Ensuite, tu passes autour de l'escalier. Puis, voici ta salle d'entrevue RH. La plupart des candidats qui rentrent, puis on me l'a confirmé, sont déjà impressionnés par ce qu'ils voient. Une fois qu'ils arrivent à l'entrevue, l'entrevue n'est pas commencée, mais ils sont déjà impressionnés par l'espace. Ça fait que ça donne déjà une opinion très positive. En fait, je l'ai dit souvent, quand on fait des transformations de bureaux, pas seulement à notre siège social, mais les employés potentiels, les candidats, associent souvent la capacité d'innovation d'une entreprise avec les aires de travail, puis les bureaux qu'ils voient. Si ça paraît que tu es innovateur, puis que tu as osé aller un peu plus loin, tu as osé faire bien, c'est souvent une réflexion que ça va matcher avec le côté culturel aussi. L'impression que l'espace va donner peut influencer nettement, positivement ou négativement, les candidats potentiels. Excellent. Mais ça, tous ces concepts-là qu'on discute, l'expérience employée, ça me parle fortement, parce que pour moi, je fais l'association avec la gestion du changement. Donc, j'aimerais ça savoir un peu votre parcours personnel de réflexion, parce que vous êtes des gens à l'origine du service aux installations, puis de gestion de l'immobilier, puis des établissements. Donc, ça a été quoi votre parcours au départ, votre perception de l'importance de la gestion du changement au tout départ, versus aujourd'hui, comment vous avez évolué? Nous, au départ, c'est vrai, on est des gens d'immeubles, donc on n'est pas des spécialistes en gestion du changement. Et auparavant, on était un peu, j'aime dire qu'on était un peu des bulldozers. Donc, les gens apprenaient qu'il y avait un projet en nous voyant avec des types à mesurer dans les espaces, en prenant des notes pour nos plans. Et là, tout de suite, on disait, bon, bien, ça commence vendredi, on fait ça samedi, dimanche, boum, boum, parce qu'on trouvait une solution technique à un problème technique. Parce que le problème, c'est, il manque un bureau, bien, on donnait un bureau. Mais là, on passait à côté du cheminement humain, puis c'est ce qu'on a appris le plus, nous, dans nos équipes. Puis on a dû travailler avec la gestion du changement pour essayer de devenir meilleur, puis on est rendu très bon. À mon avis, on est rendu très bon. Absolument. Et dans le fond, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on implique les ressources humaines dès le départ. On implique les gestionnaires dès le départ. On a des présentations qui disent comment va se passer le déménagement, quelles sont les choses à trier, quelles sont les bonnes pratiques, comment ça va se passer. Et dans le fond, on accompagne les gens dans cette transformation-là. Et essentiellement, ça a vraiment bien fonctionné. Dans les derniers projets, je trouve que mon équipe a livré de façon «seamless ». Et juste avant l'hiver, juste avant Noël, on a déménagé de septembre à décembre 755 personnes à l'intérieur de la bâtisse, OK, en trois mois. Et on a eu des félicitations des exécutifs parce qu'ils n'ont presque pas entendu de… Ça m'a donné un peu de frissons juste d'y penser, ce souvenir-là. Ça a été quelque chose d'un peu rocambolesque, mais qui a réussi. Tout à fait. C'était très agressif comme timeline. Mais justement, à cause de l'importance de la gestion du changement, ça a été fait correctement. Les gens ont été informés, accompagnés. Leurs préoccupations, comme tu disais, Mertet, ont été prises en considération. Moi, bien, comment je considérais la gestion du changement dans un contexte de déménagement ou de transformation de bureaux majeurs? Au début, pour être honnête, ce n'est pas pour faire riche, je considérais ça comme un mal nécessaire. Ah, OK. Pas nécessairement, tu sais, c'était plus comme un canal de communication passif pour transférer de l'information, mettons, du groupe de projet vers les personnes affectées. C'était un peu ça. Tu me demandes mon opinion au début, c'était un peu ça. Puis, malgré le fait que mon département, on a 125 sites au Canada, on fait quand même beaucoup de déménagement, de réaménagement un peu partout. C'est la première fois dans le projet d'interaction du siège social où est-ce qu'on intégrait, right from the start, une équipe dédiée de gestion de changement. Puis qu'on prenait les bonnes décisions, qu'on avait la bonne démarche, le bon cheminement. Alors, c'est comme ça que, si je recule 4-5 ans, que je le voyais. Ça me fait un peu penser, tu sais, dans les TI, des fois, les gens peuvent penser être déconnectés, livrer des systèmes. Mais si les systèmes ne sont pas utilisés, c'est des échecs, même s'ils sont sans bug. Donc, je fais un peu la parallèle avec vos univers, où est-ce que si vous livrez des environnements, s'ils ne sont pas adoptés, si les gens ne maximisent pas la valeur, dans un sens, vous n'entendez pas l'investissement. Donc, ce parallèle-là, c'est quelque chose que j'aime bien faire entre l'univers et de tout ce qui est infrastructures immobilières et infrastructures technologiques aussi. Je pense que c'est important de souligner l'importance de l'être humain au centre de ces changements-là. Tout simplement. Good. Donc, on va passer à notre prochaine question. Quelles sont les conditions de succès pour réussir un déménagement ou un réaménagement, dans votre cas, des espaces de travail auprès des employés? Vous l'avez mentionné aussi, mais je vais revenir sur certains points-clés que vous avez mentionnés, comme par exemple l'implication des employés, la communication aussi. J'aimerais ça qu'on détaille un peu plus le comment vous l'avez fait, tu as parlé un après-là des ateliers, d'entrevues aussi qui ont été faites spécifiquement. Oui. Peut-être de ton côté, David, j'aimerais savoir un peu plus de détails sur le comment ça a été fait. Oui. Bien, nous, on a développé un processus de gestion de changement très étoffé qui permet, en différentes étapes, de faire toute la courbe de gestion de changement. Donc, concrètement, on a commencé par faire une adresse courriel centralisée. Donc, on a une adresse pour toutes les questions que les gens peuvent avoir, qu'ils soient des gens qui font partie des changements ou des gens qui entendent parler des changements. Parce que souvent, on a fait l'erreur suivante, c'est qu'on communiquait beaucoup avec les gens qui allaient vivre le changement et un petit peu moins avec ceux qui entendaient parler du changement. Donc, par exemple, un groupe, il y a 200 personnes qui vont être déménagées. Eux autres, il y avait plus d'informations, mais les 3 000 autres, il y en avait très peu. Et des fois, ça, ça part la machine à rumeur. Donc, la communication externe, c'est quelque chose à considérer. On utilisait des infolettres. On a développé des capsules vidéo. Je pense qu'on va en voir un petit peu plus tard, des capsules qu'on a développées. On a développé un blog. On a fait des ateliers avec les employés. Et nous, ça a été très important, puis c'est une des leçons que je retiens. C'est que nous, on a travaillé avec les employés, pas sur le mobilier. On n'a pas fait, puis je ne sais pas si vous l'avez fait, mais certaines entreprises font des tests de chaises, de bureaux. Nous, on n'a pas fait ça. Nous, on a axé vraiment les ateliers sur les principes fondateurs. Donc, au lieu de focusser sur les meubles, l'aménagement comme tel, on a axé ça sur les principes de mobilité, de technologie, de déplacement, etc. Le télétravail. Le télétravail, exactement. Et dans le fond, moi, ça a été quelque chose que je trouvais qui était gagnant dans notre recette. C'est de moins insister sur le meuble à chaise et tout ça, et aller plus s'élever au niveau du concept. On a tant réel de la vibe de notre entreprise. Et c'est un outil que les gens utilisent beaucoup. Et plusieurs vont allègrement se détendre sur la plateforme pour mettre des commentaires de toutes sortes. Et donc, ça nous est ramené régulièrement le feedback qui permet justement, quand on dit d'impliquer l'employé, c'est qu'on l'écoute. Et il y a plein de façons de donner du feedback sur le résultat. J'aurais dû compléter tantôt en disant, au début, je partais d'un point où est-ce que je considérais la gestion de changement comme un mal nécessaire. Aujourd'hui, je le vois beaucoup plus comme une activité essentielle à intégrer dès le début du projet. Puis on essaie maintenant de marier la portion architecture, aménagement, planification dès le début avec la gestion de changement. Puis quand on fait des ateliers, comme la semaine passée, j'étais à Lévis, on livrait une nouvelle discursale là-bas. Même si c'est des petites discursales de 15 personnes, les ateliers se font. Gestion de changement, architecture, c'est difficile de voir lequel est lequel parce que c'est devenu parfaitement intégré. Puis ta question à David, bien oui, on a, en plus des ateliers, on a eu beaucoup d'autres activités qui ont contribué à rallier puis à engager les employés. Plusieurs sondages, des rencontres périodiques avec les champions de chacune des 27 équipes, activités obligatoires de grand ménage, des purge parties qu'on appelait, des pizza lunch pour introduire notre nouveau traiteur dans le bistrot interne, déjeuner de bienvenue à l'occution de nos sponsors, de notre président, plusieurs communications écrites à des nouvelles interactions, une boîte de courriel centralisée comme chez vous, une section dédiée sur notre intranet, plusieurs guides, préparer son déménagement courtoisant en espace ouvert, capsule animée, guide de bienvenue à aide-mémoire sur l'ergonomie, manuel utilisateur TI. On va même jusqu'à, une fois qu'on livre, deux, trois jours plus tard, comme lundi, on livre un nouvel étage. Mardi, mercredi, on a des ergonomes qui circulent dans l'espace pour coacher nos gens puis les aider à bien utiliser le mobilier puis le matériel qu'on leur fournit pour être certains qu'ils sont bien ajustés puis qu'ils ne vont pas développer des maladies professionnelles. Oui. Alors, l'ergonomie en tant que telle est aussi un item qui est important. Oui. Puis ça va avec le degré de personnalisation. Quand tu vous parlais de l'impact humain au début, ça va dans ce sens-là aussi. Effectivement. C'est un excellent point. Au niveau du code de vie, ou en d'autres mots, le vivre ensemble des employés, c'est aussi un item important qu'il y a un certain, premièrement, prise de besoin, qui est important, mais aussi un accompagnement et un certain renforcement parce que c'est bien beau mettre, on va dire, les dix commandements des nouveaux environnements, mais après ça, comme un an plus tard, ça se peut que les gens retrouvent, retournent à leurs anciennes habitudes aussi. Donc, c'est un renforcement constant. Vous avez fait l'application de code de vie aussi, respectivement? Oui. Chez nous, le code de vie, c'est un élément central. Puis ça ne veut pas dire que c'est parfait. Nous, comme l'espace est un espace diversifié et non assigné, bien la première chose, c'est ce qu'on appelle le « clean desk policy ». Donc, à la fin de la journée, à la fin de l'utilisation, que ce soit après une heure, après quatre heures, après huit heures, si tu as fini d'utiliser un type d'espace, tu dois le remettre propre pour le prochain utilisateur. Donc, ça, ça fait partie du code de vie et la cons... Un des principes du code de vie, c'est-à-dire si je libère une place pour deux heures parce que je m'en vais faire une rencontre au département des finances, bien par courtoisie, je libère mon poste pour mon collègue, pour lui donner cette option-là. Parce qu'on a eu beaucoup de croissance, puis je n'ai pas parlé énormément, mais pour nous, le manque de place, ça a été fondamental dans notre questionnement. Oui. Et ça a amené... On a fait des mesures et on s'est rendu compte que les gens qui ont observé nos travailleurs à chaque heure de la journée pendant deux semaines. Et on a... On s'est rendu compte qu'il y avait de la place dans nos bureaux. Les cubicules n'étaient pas tous occupés. Et ça, ça a été un élément de notre réflexion. Puis, donc, c'est important pour nous de maximiser l'espace, tu en as parlé, d'optimiser, s'assurer que les gens ont le maximum du potentiel de l'espace. Donc, dans le code de vie, c'est évident que libérer sa place, ça fait partie. Maintenant, comment on parle dans l'espace? Évidemment, nous aussi, il y a un autre élément, c'est comme les gens, puis je pense que vous avez ça chez vous aussi, il y a des places, des enclaves, des endroits pour aller discuter de façon confidentielle ou de façon à ne pas déranger les autres. Donc, dans le code de vie, on va évidemment inciter les gens. Si vous avez une conversation impromptue, bon, après deux minutes, allez vous prendre une salle. Il y en a 30, OK? Vous pouvez prendre une salle, fermer la porte de façon à ne pas déranger les autres personnes dans l'air ouverte. Donc, quand on parle de code de vie, pour moi, c'est fondamental. Je dis souvent, les meubles ne font pas de bruit, OK? Ce qui fait du bruit, c'est les gens et c'est surtout les gens qui ne sont pas respectueux du code de vie. Donc, je ne dis pas que c'est parfait chez nous. On a encore beaucoup de choses à faire, notamment au niveau du bruit, au niveau du vivre ensemble, c'est vrai. Mais le code de vie a quand même campé des bases pour dire, par exemple, on ne mange pas à notre poste de travail. Si on parle, on va dans une salle isolée. Et tout ça s'accompagne, évidemment, d'autres éléments techniques au niveau architectural, comme le sound masking ou d'autres éléments qui permettent de bloquer le son pour donner une expérience agréable aux employés. Mais le code de vie, c'est fondamental. On ne l'appelle pas notre code de vie, mais on a un guide de courtoisie en espace ouvert aussi. J'aime bien le nom. On l'a lancé au tout début du projet. Ça ne se fait pas de façon magique. En une journée, voici, tu l'annonces, les gens vont l'appliquer. Tu deals avec des humains. Alors, les gens vont l'assimiler ou bien on le respecte à différents niveaux. Mais à force de vivre ensemble, puis je pense que dans tous les espaces ouverts qui ont été convertis, que j'avais visités, de toute façon, s'il y a une chose que j'avais remarqué, c'est souvent que le niveau de bruit va baisser quand les gens commencent à se voir. Automatiquement, ils vont se respecter un peu plus parce qu'ils se rendent compte, après peu de temps, qu'ils peuvent déranger leurs voisins. Oui, on en a un, un code de vie, pas un code de vie, mais un guide de courtoisie en espace ouvert, mais ça se développe. C'est des humains. Puis, comme je dis souvent dans mes présentations, nous, on essaie de livrer le meilleur espace qui va bien performer au niveau acoustique, qui va permettre aux gens de bien collaborer, qui va permettre aux gens de trouver le type d'espace qu'ils ont besoin pour faire l'activité, l'activity-based setup. Mais, there's only so much that space can do. Le reste, tu le livres à des humains, puis là, c'est à eux de se l'approprier, puis c'est à eux de respecter leurs voisins pour faire en sorte que tout le monde trouve, tu sais, un juste milieu. C'est ça, exactement. Donc, on parle d'écosystème. Oui, effectivement. Chacun a un impact sur l'autre. Absolument, absolument. Chacun a un peu, quand je débute ma journée, j'ai des choses à faire, mais il faut que je pense à mon voisin. Surtout, tu sais, je parlais d'ergonomie, puis tout le monde a accès à des sit-stand workstations, des surfaces assises debout. On donne aussi des écouteurs sans fil, de wireless headset, qui peuvent canceller le bruit. Ça, c'est un des downfalls, c'est un des downsides qu'on a vu. C'est quand les gens, en voulant être parfaitement ergonomiques, se lèvent, puis qu'ils ont le headset, puis qu'ils sont extrêmement sensibles, puis se mettent à parler, bien là, ils sont au-dessus des partitions, donc leur voix porte. Ça, c'est plus difficile, tu sais. Tu veux bien faire, mais d'un autre côté, il y a parfois des contre-coups, des conséquences. Il faut se réajuster aussi. C'est un apprentissage mutuel aussi, donc, effectivement. C'est vrai que l'espace ne peut pas tout régler dans un cas comme ça. C'est le parfait exemple. Tu as un appel à faire, mais il y avait beaucoup de nouveaux qui arrivaient dans l'espace, puis il y avait manqué le coaching ergonomique du kick-off. Donc, on a développé une formation vidéo en ergonomie avec un ergonome, et on a shifté de 180 degrés. Puis, ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, notre approche était la suivante. Tu attends d'avoir mal dans le dos, et ensuite, tu vas voir le médecin, et quand tu auras un billet du médecin, on va t'acheter une chaise ergonomique. Ça, c'était la façon dont on gère l'ergonomie. C'était pas de la prévention. Exactement. Et là, on a viré ça en mode préventif, et nos ergonomes nous ont dit, vous savez quoi? Votre recette, c'est la bonne, parce que vous encouragez les gens à se déplacer dans l'espace. Or, il n'y a rien de mieux pour l'ergonomie que de bouger. Donc, on incite nos gens à changer de place, changer de posture, changer de position, les stations assises debout, comment faire les bons ajustements, etc. Et tout ça fait partie de ce qu'on offre aux employés pour justement devenir plus préventif, plus agile aussi dans notre façon de s'organiser. Excellent. Par rapport au réseau de support, les ambassadeurs ou les agents de changement, je pense que ça, c'est un groupe, ça a été mentionné, qui a beaucoup d'importance aussi. Concrètement, donc, on a parlé de code de vie, mais il y a aussi des initiatives comme probablement les salles de conférence, les noms des salles, c'est des choses dans lesquelles ils participent pour s'accaparer leur nouvel environnement. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus de, concrètement, les agents de changement, quel rôle, qu'est-ce qu'ils ont amené dans l'initiative? Beaucoup de questions. Tu as parlé de nomenclature de salles, tu as parlé d'agents de changement. C'est des exemples. Nomenclature, nous, en partant, on a décidé de nommer les endroits, les pièces, ainsi de suite, comme dans une ville. On l'appelle le BDC City, la cité BDC. Alors, chaque salle porte un nom qui peut se retrouver dans une ville. Donc, on a des théâtres, des lofts, des studios, des forums, ainsi de suite, des bibliothèques, des libraries. On a utilisé une nomenclature urbaine. Pour ce qui est des agents de changement, c'était quoi déjà ta question? Bien, en fait, je voulais savoir, est-ce que ces noms-là ont été décidés par les agents de changement, par les employés qui les utilisent ou ça a été décidé par l'équipe? C'était plus mon équipe de gestion de changement à l'interne qui sont arrivés avec ces idées-là. Puis ensuite, on l'a développée. Puis sûrement qu'on l'a testée avec nos champions, championnes. Que les ambassadeurs ont choisi. Les employés choisissaient ça. Puis quand je disais tantôt qu'on n'a pas testé les meubles, on s'est vraiment éloigné de ce volet-là. On n'a pas demandé aux employés leur opinion sur les chaises, sur les tables, sur les couleurs, sur le tapis. Ça, c'était nous, en gestion immobilière. On a des standards, on a des contraintes de coûts. On veut de l'harmonisation. Donc, on a fixé un certain nombre de paramètres. Les ateliers n'étaient pas pour jouer le rôle de l'architecte. Les ateliers étaient justement pour apprendre comment on va coexister dans l'espace. Et là, on analysait les personas, différents types de job profile, comment vous travaillez dans l'espace, de façon à ce que nos concepteurs puissent ajuster les ratios du bon nombre de sièges ajustables, de bureaux fermés, etc. Et pour nous, les ateliers, donc, n'étaient pas très techniques. Et choisir le nom des salles, c'était un exemple de choses qu'ils faisaient. Donc, par exemple, dans un des espaces en ingénierie, c'est le nom des planètes, Uranus, Neptune. Dans un autre, c'est Oxygène, les éléments du tableau périodique. Dans un autre, c'est le type d'arbre, prunier, un érable, etc. Donc, c'est des noms de salles qui étaient thématiques, autour d'une même thématique, qui était décidée par les employés. Mais on s'éloignait selon leur volonté. Mais c'est ça. On a vraiment mis un carré de sable assez clair. Parce que, puis ça, c'est une expérience qu'on a vécue. Dans notre premier projet pilote, on est arrivé un peu avec une page blanche. Puis on demandait aux employés qu'est-ce qu'ils veulent pour essayer de dessiner un plan. Toutes les directions. Toutes les directions, exactement. Donc, avec nos apprentissages, là, on arrive avec un plan. On valide nos capacités d'issue. On s'assure de nos conformités, combien d'espace on peut mettre, etc. Et on fixe un certain nombre de paramètres aux ambassadeurs. Parce que sinon... On peut partir dans tous les directions. Exact. Puis à un moment donné, les projets doivent avancer. Il y a un certain nombre de décisions qui sont déjà prises. Parce qu'on a un standard. On a des besoins d'affaires à respecter. Donc, ce n'est pas une carte blanche. Par contre, c'est ça. Les éléments de personnalisation, on est super ouverts. Excellent. OK. On va passer à la dernière question. Comment les déménagements peuvent servir de levier pour la transformation numérique? Donc, je vais vous guider un peu à travers cette question-là. On a mentionné un peu plus tôt le plan stratégique. Moi, ce que j'aimerais, disons, élaborer un peu plus dans cette question-là, c'est le BDC avant versus le BDC après. Donc, il y a une certaine transformation dans laquelle l'humain est au centre. Donc, j'aimerais ça, justement, qu'on puisse discuter à travers cette transformation-là, comment, disons, l'initiative de réaménagement a permis de basculer de avant versus après au niveau de la culture et de toute la transformation? Bien, un peu comme David, on avait un mode de réaction dans la gestion des établissements qui était beaucoup basé sur les demandes des individus, avec des standards qui étaient de plus en plus complexes, où est-ce que c'était très difficile de gérer l'espace avec des promotions, puis des mouvements latéraux, puis tout ça. Donc, on s'est détachés de cet ancien modèle-là. On a standardisé ce qu'on donne aux employés. Et puis, dès le début, nous, ce qu'on visait, c'est de faire le bureau du futur. Ce qu'on cherchait à faire, c'est un future-proofing. C'est de future-proof your space pour que tes espaces soient pérennes, puis qu'ils soient durables pendant au moins 10-15 ans, puis future-proof dans le sens que les espaces, tu vas retrouver toute la technologie que tu as besoin pour travailler, puis être efficace. Tu vas aussi pouvoir communiquer de façon, avec les outils technologiques, mais aussi, j'allais, oui, j'ai oublié tantôt, future-proofing. On est allé même jusqu'à intégrer de la fibre optique directement jusqu'aux stations de travail. Je pense qu'on était un des premiers employeurs à le faire au Canada dans un contexte de bureau, de façon à ce que les gens soient super rapides, puis qu'on n'ait aucun bug au niveau de la capacité passante. On a augmenté de beaucoup notre capacité au niveau Wi-Fi pour donner à peu près toutes les possibilités à nos employés de pouvoir s'exprimer dans peu importe le médium. Très intéressant. Je vais laisser David. Je vais peut-être avoir quelque chose qui va... Bien, pour nous, c'est évident qu'on est dans... Il y a deux éléments qui me viennent en tête avec cette question-là. Puis on est dans un contexte où le marché du travail a changé beaucoup. C'est très volatile. Il y a des décisions qui se prennent... C'est très changeant. Donc nous, on doit constamment s'adapter, puis c'est rendu partout, c'est rendu la norme. Puis comme je disais, nous, on a eu une transformation avec nos valeurs. On a harmonisé notre expérience client. Et là, nos bureaux sont venus un peu compléter la palette de ce qu'on devait faire. Au niveau de la transformation numérique, le fait qu'on s'en va dans des espaces non assignés amène un élément de business continuity. C'est qu'on passe d'un mode très papier. Et ce changement-là force à diminuer le papier. Et le papier a cette particularité que tu l'imprimes et il est déjà obsolète à partir du moment où tu l'as imprimé. Et on avait des spécialistes de papier chez nous. Il y en a qui en avaient des rapports financiers des 14 dernières années, etc. Et donc, ces gens-là, ça les force parce que quand tu déménages dans nos espaces, maintenant, tu as un tiroir personnel. Un. Pas deux. Un. Et ça, cet élément-là de business continuity avec le numérique est très important lorsqu'il arrive un problème au niveau des installations. Par exemple, l'été passé, on a eu une grève. OK? Donc, il y a eu dans l'usine, les employés syndiqués ont fait une grève. Il y avait des manifestations. Et la direction a invité les gens à travailler de la maison. Bien, puisqu'on était déjà prêts pour le numérique, on a eu un certain nombre d'employés. Je pense qu'une journée, il y a eu plus de 1000 personnes du campus de Montréal qui travaillaient de la maison. C'est la même chose si, exemple, il y avait un incendie ou un gicleur qui brise puis qui abîme un secteur de bureau. Bien, du jour au lendemain, on dit aux gens de travailler de la maison, de travailler. Les gens deviennent capables de travailler n'importe où. Donc, pour moi, quand on parle de transformation vers le numérique, c'est clairement une des étapes. L'autre chose que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il y a environ un an, CAE, on a démarré un département qu'on a appelé Accélérateur numérique. Et ce département-là, il y a un nouveau vice-président qui est là. Et c'est un groupe qui a eu une croissance exponentielle. Et dans le fond, on veut vraiment amener le numérique aussi dans notre expérience client en termes d'entreprise. Donc, quand nos pilotes vont pour de la formation, quelle expérience ils ont, puis comment intégrer le numérique dans l'aspect de notre business. Et dans cet accélérateur numérique-là, on utilise la méthode agile. On utilise une méthode où, finalement, au lieu de tout régler les problèmes et déployer, on utilise le minimum viable option. Donc, dès qu'on a une solution qui est assez bonne pour être lancée, comme ils font en informatique, on l'essaie. Et je trouve que c'est ça qu'on a fait, nous, avec les espaces, avec un projet pilote. On a trouvé, on avait le minimum des paramètres pour être capable de concocter une recette. On l'a déployée. Donc, pour moi, la transformation numérique, on a réussi à intégrer cette méthodologie-là dans notre projet. Et l'entreprise est en train de se transformer autour de l'accélérateur numérique. Donc, c'est super important pour nous, cette question-là. Très à l'image de, on peut dire, la nouvelle culture d'innovation que vous êtes en train de vivre. Absolument, oui. Excellent. OK. Ah, bien, c'est très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à cette question-là? On va passer à la période de questions. Je ne sais pas si on a des questions sur le web. Elles sont bienvenues. Ah, OK. C'est mon téléphone. Excellent. Question du public. Oh, j'en ai plusieurs. OK. Existe-t-il de différence au niveau de la gestion de changement dans un contexte de déménagement des espaces de travail versus lors d'une transformation numérique? Je vais répondre à celle-là. Puis aussi, si vous avez des commentaires à ajouter, maintenant que vous êtes des pros de la gestion du changement, c'est bien. C'est pas cette prétention-là. Donc, en fait, il y a des outils, des méthodologies qui sont très, très, disons, réplicables. Malgré qu'on parle de changement comportemental, changement d'habitude, pour ceux qui sont très familiers avec la gestion du changement, on parle de méthodologies systématiques, comme par exemple, ADCAR. Donc, ADCAR, c'est des étapes, disons, par exemple, vous avez l'awareness en premier pour pouvoir passer à l'étape suivante qui le désert, la volonté de changement. En premier lieu, il faut être informé, il faut être sensibilisé. Donc, awareness, desire, knowledge, ability et reinforcement. C'est cinq étapes systématiques. Donc, ça, c'est très applicable. Donc, tantôt, je vous entendais parler de toute la campagne de sensibilisation que vous avez faite avec les infolettres, les vidéos, etc. C'est très important de sensibiliser non seulement les employés impactés, mais l'ensemble de l'organisation en vue de les faire vouloir participer au changement. Donc, vous l'avez fait. Oui, puis moi, je trouve que le leadership a une importance capitale dans ces transformations-là. J'ai constaté peu de sujets aussi émotifs que les cubicules et les bureaux dans ma carrière. C'est incroyable. Et on a fait des changements au niveau des stationnements. On a enlevé les stationnements de directeurs de VP. On a enlevé les poubelles individuelles au bureau pour mettre des îlots de tri avec le compost. Mais les cubicules et les bureaux, non seulement c'est quelque chose d'émotif, mais c'est à refaire constamment. Moi, après six itérations, je vais vous avouer quelque chose, j'ai l'impression que notre recette est connue. On a fait des portes ouvertes. Les gens ont vu. J'ai l'impression que le concept… Des fois, j'ai l'impression de sonner comme un broken record. Je répète la même histoire. Et je vous dirais, c'est incroyable à quel point, malgré qu'on a informé que les gens ont vu, ils ont touché, ils ont senti les espaces, ils les ont essayés, la gestion du changement personnel et le cubicule et le bureau est d'une sensibilité qui ne diminue pas. C'est quelque chose de… Je ne sais pas chez vous, mais… C'est la last frontier. C'est leur dernière propriété. Quand tu les enlèves ça, ça devient personnel, vraiment. C'est la même chose chez nous. Donc, c'est très humain. Donc, c'est clair qu'il faut être à l'écoute. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut changer la vision. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une directive, on a une direction, on a une vision, on doit aller vers cet objectif-là. Être à l'écoute, c'est une chose, mais des fois, on peut l'être un peu trop et se faire un peu dévier de notre vision à cause de quelque chose qui flashe sur les côtés. Et il faut constamment se recentrer, savoir qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir, parce qu'il y a tellement d'opinions dans ce domaine. Tout le monde a déjà rénové sa cuisine. Tout le monde a une opinion sur les aménagements. Il y a tellement de « so-called stories » sur l'Internet, que tout le monde est devenu expert dans tout ce qu'il y a aujourd'hui. Exact. Chaque entreprise le vit d'une façon spécifique à sa culture avant aussi. Je crois qu'il n'y a pas une semaine où je ne me fais pas envoyer dans ma boîte courriel soit l'article des « Open Space » de Google ou du « Harvard Business Review ». Oui, je l'ai chaque semaine. Mais savez-vous quoi? On le lit, on comprend et nous, on est prêts à répondre à ça parce qu'on pense que nos environnements sont capables de répondre à toutes ces préoccupations-là. Mais à un moment donné, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises, des décisions business, et on doit avancer. Ça aide d'avoir maintenant le momentum et aussi la volonté top-down sur ta bonne performance. Absolument, c'est sûr. Le buy-in est très important. Oui. Oui. J'ai une deuxième question. Existe-t-il… Non, c'est la bonne question. Oui, il nous reste cinq minutes. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent? Lessons learned. Au départ, tu as mentionné… Bien, moi, on a conçu un espace qui est mobile ready, qui a tout ce qu'il faut, l'activity based, tout est bien développé. L'espace est fantastique. Par contre, on a entré dans l'espace dans un one-to-one. On a assigné une station de travail ou un bureau à chaque employé en se disant que dans les années suivantes, un an, deux ans, trois ans plus tard, qu'avec la croissance de l'entreprise, qu'on était pour tomber dans un mode « seed sharing » dans le même environnement. Ça fait que si aujourd'hui, j'avais à changer quelque chose, ce serait ça. Comme David disait, tu arraches le plaster en partant, puis tu fais les deux en même temps. Tu y vas tout de suite dans un « free assigned », peut-être pas nécessairement à 100% ou pas nécessairement agressif. Tu peux demeurer conservateur, mais en sachant qu'en rentrant dans ton espace, il n'y a pas nécessairement de stations de travail qui sont assignées à un individu, mais à des groupes plutôt. Ça, c'est ce que je ferais de différent. Je comprends. Oui. Nous, évidemment, comme je disais, on a étiré l'élastique au maximum. Donc, quand est venue cette question-là, est-ce qu'on fait un pas vers l'activité « based working » ou on le fait à plein? Comme on était dans un mode projet pilote, on a réussi à le faire au maximum. Et j'étais, il y a deux semaines, on a filmé deux directeurs qui témoignaient de leur expérience. Et ces gens-là me disent littéralement qu'ils ne retourneraient jamais dans les anciens environnements. Et c'est des gens qui ont perdu leur beau bureau avec la fenêtre et le coin. Donc, ces gens-là ne retourneraient jamais. Et donc, ça a été très positif d'enlever le plaster, comme Martin disait, d'enlever le plaster d'un coup. Mais c'est sûr qu'il y a plein de leçons apprises. Le bruit, c'est fondamental. On a fait des essais avec les matériaux, le sound masking. Je pense qu'il reste encore du travail à faire chez nous. Mais ce n'est pas juste l'espace. Le code de vie et comment on habite, l'espace est fondamental. Une chose aussi qui arrive, et on s'en rend plus compte maintenant qu'on est rendu à plus de 1000 employés, 1200 employés qui sont dans les nouveaux environnements à CAE, c'est qu'auparavant, chacun avait son bureau à lui. Donc, je m'appelle Martin, j'ai mon 6 par 6, moi j'ai mon 9 par 9, et donc je suis propriétaire de cette allocation d'espace. Lorsqu'on active l'activité base working, tu n'es plus propriétaire de rien. Au niveau des immeubles, on est content parce que l'agilité est là, on n'a pas à modifier l'espace constamment, etc. Mais ça fait que l'espace devient commun. Et donc, ça devient un peu comme des lobbies, des toilettes. Ça n'appartient à personne. Et nous, une des problématiques, c'est qu'on a de la difficulté à avoir l'ownership des espaces. Par exemple, avant, si ça coulait du plafond ou j'ai trop d'air sur la tête, je vais appeler parce que je suis insatisfait. Aujourd'hui, je change de place, donc personne ne corrige le problème. Donc, c'est un peu comme dans les salles de bain. S'il y a une station qui est occupée ou qui est brisée, on va prendre celle à côté. Mais qui rapporte les problèmes au niveau des gens, des installations? Donc, on vit un peu ça, nous. C'est cette adaptation-là. Puis, d'autant plus que plus les employés veulent travailler en mode agile, ils ont besoin de travailler avec des tableaux, des whiteboards, etc. Ils sont très créatifs. En toute sorte d'idées. Donc, nous aussi, c'est important parce que là, on vient qu'à des problèmes, par exemple, comment on gère les crayons, les marqueurs des tableaux blancs. Et là, finalement, si ce n'est pas le bon modèle, bien là, ça ne marche pas avec nos tableaux blancs. Puis, c'est des détails. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le workplace experience, l'expérience des employés, comment ils vivent l'espace prend de plus en plus d'importance. Et nous, une des leçons, c'est qu'il va falloir se structurer différemment pour être capable de devenir meilleur. Encadré. Exactement. Pour mettre un cadre pour qu'il y ait quelqu'un qui est responsable de l'espace et non pas que ce soit n'importe qui. C'est bien. Je vois qu'à travers ça, un changement de culture, c'est vraiment que les employés soient conscients de l'écosystème que ça représente, l'environnement qui appartient à tout le monde. Justement, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Tout ce qui est l'impact sur l'être humain. Je sais que BDC, vous êtes une entreprise, B Corp aussi. Je ne sais pas s'il y a un lien qui est fait par rapport à toute cette initiative-là. Peut-être que oui, peut-être que non. Bien, en fait, oui, on a le moins de papier. Le moins de papier. En partant aussi, un de nos objectifs, c'était de viser une certification LEADAR. Puis, je sais qu'on ne veut pas associer B Corp avec une certification environnementale parce que la certification environnementale est seulement une des composantes de B Corp. Mais oui, il y en a un lien qui est assez évident chez nous. Oui, excellent. Bien, je vous remercie vraiment pour votre participation dans ce webinaire-là. Je vous ai aimé la discussion. C'est très instructif pour moi-même. Je suis très content aussi de continuer à collaborer avec des entreprises comme les vôtres, justement. Donc, j'invite les gens à suivre nos prochains webinaires. Puis, donc, c'est ça. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez nous contacter par l'entremise des réseaux sociaux aussi. Nous suivre sur ces plateformes-là aussi. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci. Merci.